Coucou tout le monde alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur une espèce de petite fleur qu'on peut mettre sur une boîte et que je trouve vraiment très très jolie donc je vais essayer de faire ce tuto avec vous et je vais vous dire ce que vous avez besoin au départ alors vous aurez besoin de papier comme ceci c'est un reste de feuilles à quatre vous allez couper dedans une bande de 6 cm si je me trompe pas oui c'est ça 6 cm donc on va essayer de la prendre correctement bien droite comme c'est l'effet de noël quand même 6 m alors 6 cm et on va couper une deuxième bande je sais pas si on aura assez là c'est quatre et demi ça va être un peu court non peut-être pas à mon avis il y avait un petit morceau en trop un tout petit morceau en trop et c'est la bonne longueur alors ça ça m'épate on va ouvrir le bras j'ai mis ma caméra assez basse parce que sinon après pour avoir la suite ça va pas le faire sur la base des quatre et demi on va mesurer 18 centimètres voilà et sur la base des 6 cm on va mesurer 24 cm je me trompe pas voilà ensuite alors je suis justement en train de réfléchir on va couper 14 parce que 24 18 par deux non ça fait pas 14 j'utilise n'importe quoi ça fait 12 12 et 12 24 voilà et on va couper 6 une fois six deux fois on a quatre morceaux sur la base des 18 cm on va couper alors je ne sais plus aidez-moi 18 par deux ça fait combien au valide donc alors là franchement 18 par deux ça nous fait 9 2 x 9 18 je retourne à l'école voilà et sur 9 on va couper si je ne me trompe 3 et demi non ça fait 4 et demi j'allais faire une bêtise à 4 et demi voilà ça on en a plus besoin j'ai ma bouillée pour cette caméra je ne bouge pas alors j'avais commencé normalement mais j'ai dû recommencer ma vidéo justement à cause de la caméra qui n'allait pas alors on a 4 papier comme ceci qui mesure donc je vais vous redonner les mesures c'est des carrés qui font 6 par 6 voilà on en a 4 et là c'est des carrés qui normalement font 4 et demi par 4 et demi oh j'ai compté j'ai retrouvé mes maths alors je mets tout ça sur le côté on va travailler sur une feuille enfin sur un petit carré après je vous le mettrai en accéléré parce que ça fait trop long à tout vous montrer déjà on prend le petit carré on va le plier en deux comme ceci voilà on essaie de bien bien égaliser les bords ce qui n'est pas toujours évident et là pareil on recommence l'opération dans l'autre sens donc ça nous donne un pliage comme ceci allez 1 2 3 4 1 2 3 4 on la prend sur l'envers et on va plier un coin comme ceci alors on appuie bien sur les coins le principe de bien appuyer sur les coins c'est qu'après on a moins de problèmes on va replier notre feuille à deux et on va refaire notre pli comme ceci ensuite on va prendre celle ci on va la replier en deux vers l'intérieur donc pas trop près parce que sinon après on ne saura pas la déplier donc un petit chouïa voilà on ouvre on a replié en haut et on replie en bas le morceau ça nous donne un petit bateau bleu et blanc on va arrêter de dire des bêtises après on prend notre morceau et on le plie en deux comme ceci c'est un peu son importance parce que ça va jouer sur nos pliures voilà on ouvre de retour voyez hop on va prendre ce morceau là et on va le descendre ici c'est là que je me montre si ma feuille elle va être bonne parce que faut pas prendre du papier trop épais donc on va maintenir comme ça avec ses deux doigts prendre le morceau la pointe ici et la rabattre voyez la pointe là vous la rabattez comme ceci voilà le plus près du bord possible je sais c'est pas évident on va faire la même chose de l'autre côté on va prendre le morceau l'ouvrir comme ceci maintenir et on va rabattre notre pointe ici sur l'autre côté je sais pas si je me fais bien comprendre voilà ça nous donne ceci alors je vais vous le faire avec une petite c'est exactement la même chose on refait exactement les mêmes gestes donc je plie une fois en deux je replie une deuxième fois en deux j'appuie sur mes plis petit intermède donc je reprends on était sur ce petit morceau là donc on a plié en deux ah j'ai un poil là en deux donc ça me donne ceci on refait la même chose qu'avec le grand on reprend les coins on replie le second coin on replie et on appuie bien fort ici on relève on appuie une fois on ouvre on refait un autre pli un autre pli comme ceci qu'on met le plus près possible mais pas trop près quand même bon c'est un petit peu plus difficile enfin si on veut parce que c'est plus petit on va dire ça comme ça voilà hop on ouvre on plie en haut on plie en bas on donne ceci on le prend et on marque les plis comme ceci on marque les plis comme cela disons que c'est pour assouplir le papier on prend notre morceau de droite on le met le long de la ligne médiane s'il veut bien se mettre hop voilà je vous disais les papiers s'ils sont un peu gros c'est un petit peu compliqué mais j'ai pas trouvé de papier plus fin donc voilà et on prend la petite pointe qui est là et on vient la mettre ici voilà c'est faisable c'est tout à fait faisable faut juste un petit peu de patience donc là je fais pareil je l'ouvre je prends ma petite pointe pas le morceau derrière surtout ça j'ai oublié de vous le dire vous ne prenez que la petite pointe surtout pas le morceau derrière et vous le faites venir ah il veut pas il ne veut pas mais si mais si mais si allez je vais faire avec euh ah je l'ai pas sous la main voilà je vais faire comme ceci mais on peut s'aider d'outils quand même hein alors attendez parce que quand ça va pas comme ça on le prend comme ça et on l'aide avec ses deux mains voilà ça va peut-être même mieux voilà ça nous donne ceci on a plati bien le tout c'est pas compliqué je vous dis c'est pas compliqué juste bon ben voilà il faut prendre le coup alors là je vous mettra en accéléré et après je vous reprendrai une fois tous les morceaux seront terminés terminé voilà nos petits morceaux sont terminés alors on va les mettre sur l'envers comme ceci hop on va tout mettre sur l'envers et on va prendre des petits morceaux de double face une fois ciseaux qu'on va venir coller ici sur la droite comme ceci tous du même côté ça a son importance voilà et là on va faire pareil en les coupant un tout petit peu plus petit c'est dommage que j'ai pas la taille au-dessous ça aurait été mieux mais bon je l'ai pas je l'ai pas voilà ça va venir celui-là tiens donc toujours du même côté hein du côté droit pour moi c'est du côté droit vous je ne sais pas quel côté ce sera mais moi c'est du côté droit ah c'est lui de travers celui-là voilà alors j'ai enlevé tous les petits morceaux comme ça donc je vous mets sur pause et puis je reprends déjà enlevé tous les petits morceaux voilà j'ai enlevé tous les petits morceaux voyez donc je reviens vers vous alors maintenant on va prendre nos petits morceaux comme ça nos petits petits coins comme ça et on va les faire glisser donc là on a notre collant on le fait glisser ici jusqu'au bout voyez comme ceci et à chaque fois on va faire pareil on va glisser jusqu'au bout ça donne ceci voilà pour que ça colle bien et celui-ci donc le dernier on va le rentrer dans celui-là voilà et ça nous donne ceci déjà c'est pas mal on va faire la même chose avec les petits donc ils sont là et on les glisse ici donc pareil jusqu'au bout voilà voilà alors hop le plus long c'est peut-être la plus dure à faire mais après j'aurais envie de dire que c'est plaisant quoi voilà ça nous donne deux morceaux comme ceci alors ça a l'air bête vous me direz oui et non un peu comme Guillaume alors là vous allez prendre comme ça et vous allez mettre du double face là derrière oui mettez du double face même à travers comme ça c'est très bien hop hop voilà comme ceci et on n'y touche plus c'est à dire on ne l'enlève pas on le laisse comme ça vous voyez ça ferme bien le milieu ici on va faire pareil on va mettre du double face donc là c'est pareil on peut le mettre à travers aussi tant que ça ne déporte pas à l'extérieur des je dirais pétales voilà ça peut le faire voilà hop comme ceci et là c'est presque terminé donc si vous le retournez oui ça fait ceci on va enlever l'aupercule ce qu'il y a de plus chiant à enlever sur un sur du double face alors si vous avez une méthode dites moi parce que moi à chaque fois c'est la galère donc si vraiment vous avez une méthode et encore j'ai une pointe voilà on va prendre ce morceau là et on va le mettre comme ceci vous voyez bien entre chaque on appuie alors on aurait pu prendre du papier moi j'ai pris ce que j'avais donc c'est pour ça qu'on voit du blanc là ouais c'est pas si désagréable et après on va y mettre une petite perle au milieu comme ceci alors ça me bouchait il y avait longtemps mon dieu il y avait longtemps que ce n'était pas bouché voilà alors rappelez-vous ça peut pas passer à travers étant donné que d'autre côté ah j'ai perdu ma perle tiens elle s'est collé sur mon pull il y a deux doubles faces et on va mettre un petit perle hop au mieux et on va laisser sécher mais ça vous donne ceci voilà alors je sais pas ce que vous en penserez moi je vous conseille de prendre du papier coloré des deux côtés moi j'en avais pas donc j'ai pris celui-ci et j'avais aussi déjà fait celui-là voilà donc ça pour mettre sur une petite boîte je prends par exemple mon petit machin là hop vous le posez comme ça par exemple ça fait une finition j'ai pas de boîte sous la main je n'ai pas de boîte j'ai celle-ci vous voyez pour finir une petite boîte par exemple ça peut être sympa hop dans le blanc voilà je trouvais que ça peut être sympa ça peut être sympa aussi pour accrocher dans l'arbre de Noël mais dans ces cas-là il faut mettre quelque chose à la place alors là il y a du double face justement ce sera pour coller vous voyez pour que ça tienne et que ça adhère à la boîte par exemple boîte d'Oasis hop voilà c'est tout ce que je voulais vous faire voir c'était cette petite vidéo sur ces petits je vais essayer de me trouver du papier double face coloré des deux côtés mais fin parce qu'il nous faut dans ces cas-là du papier fin parce que sinon on ne peut pas faire les pligures l'origami c'est ça les plieurs ça ne se fait qu'avec du papier fin voilà j'espère que mon tuto vous aura plu quand même malgré les petites difficultés que j'ai eu à le faire ben écoutez sur ce je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures surtout portez-vous bien couvrez-vous et quand les magasins vont ouvrir ne vous précipitez pas pour l'amour de Dieu je vous embrasse tous bisous